Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains, on voit que vous aurez la possibilité d'échanger, de discuter à cœur ouvert avec une personne. Ici, on voit que vous avez pas mal de choses à dire, mais que vous ne savez pas forcément si c'est la bonne solution. S'il fait d'échanger, de discuter avec l'autre, pourra éventuellement vous permettre d'être un peu plus proche, ou au contraire, si c'est quelque chose qui risque de vous éloigner tous les deux. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que pour certains, vous réussirez à chasser, vous voyez, comme cette pensée de votre tête, vous voyez, cette pensée qui dit que peut-être que ça risque de nous éloigner, peut-être que ça risque, vous voyez, peut-être, de la mettre mal la personne en face de moi. On a vraiment cette sensation, cette impression, vous voyez, que vous allez sortir les choses. Ici, on ne voit pas de colère, ici, on ne voit pas, vous voyez, comme d'émotions, on va dire, négatives, à part de la peur. Donc, ici, pour certains, on voit, vous voyez, qu'à la période de l'hiver, vous aurez la chance de vous exprimer à cœur ouvert, vous voyez, face à une personne. Oui, on a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, que c'est l'opportunité pour vous, comme de faire avancer votre situation. Éventuellement, de partager vos envies, vos objectifs de vie, pour certains, peut-être même. Et on a vraiment cette impression, écoute, que c'est une conversation qui sera déterminante. Oui, parce que là, c'est vrai que c'est une personne qui peut énormément faire la cour. On voit que vous êtes dans une phase, on va dire, de séduction, de rapprochement. Mais ici, c'est vrai qu'on aimerait être un peu plus sur nos appuis, on aimerait être un peu plus confiant, vous voyez, dans cette relation. On aimerait comme ne plus se poser de questions, éventuellement savoir ce que l'autre a en tête. Et là, on dit ça, ça, là, 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 tu vois, ça sera comme l'occasion de dire les choses. Ici, on voit que ça fait un petit moment que vous hésitez. Pour certains, ici, on sent que vous hésitez, vous voyez, comme à sortir les choses depuis la période du printemps, allez, au minimum. Pour d'autres, ici, on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on a déjà un peu cerné la personne, d'accord, même si c'est une relation qui dure seulement, vous voyez, depuis la période du printemps. On a vraiment cette impression que vous l'avez déjà un peu cerné, la personne. Oui, vous avez pris le temps d'enquêter, vous avez pris le temps de l'écouter, vous avez pris le temps de la regarder. Et aujourd'hui, vous vous dites, bon, hein, ah, vu comment cette personne, elle semble indécise, j'ai un peu peur, tu vois, comme de continuer à avancer ou en tout cas de m'ouvrir à elle. On voit qu'en cours de route, vous aurez une autre façon de voir les choses, une autre façon, vous voyez, de voir cette situation. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ça semble assez complexe. Est-ce que je continue, au final, tu vois, comme à avancer dans cette situation sans savoir où on va ? Ou est-ce que je décide de m'interposer, de mettre, tu vois, bien sur mes appuis, sur mes deux pieds et puis de lui dire, bon, écoute, peut-être on ne va pas l'aborder comme ça, mais... Ici, on a plus l'impression, vous voyez, comme d'être dans une forme d'amitié que dans une relation sentimentale. Et ici, pour certains, on peut commencer à avoir des sentiments pour la personne. On peut déjà ressentir, tu sais, ce besoin de passer éventuellement à une étape supérieure. Mais le truc, c'est que je n'ai pas envie que la personne, elle me sorte des choses uniquement pour me faire plaisir. Je n'ai pas envie que la personne, tu vois, elle me dise, oui, 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 t'inquiète, on va avancer. Et au final, qu'elle ne fasse pas forcément les efforts pour. Ici, vous savez que vous devez être dans l'observation suite, vous voyez, comme à l'échange et à la conversation. On vous voit le faire. On parle quand même, pour moi, d'une situation où on ne pourra pas s'empêcher de douter. On a toujours des mauvaises pensées, on a toujours, tu vois, quelques frustrations au chemin. Mais on nous dit ici que c'est une possibilité pour vous, comme une solution, histoire que vous puissiez savoir si, oui ou non, vous pouvez avancer en confiance ou éventuellement si vous devez prendre du recul sur cette situation. On va regarder si on nous dit plus éventuellement. Parce que là, tout de suite, ça semble un peu complexe. On a quelqu'un qui ne parle pas, on a quelqu'un qui ne discute pas, on a quelqu'un qui ne partage pas énormément. Vous voyez que ce soit les beaux moments que vous passez. Écoutez, elle ne le met pas en lumière. Si elle est frustrée, elle ne le met pas en lumière. On doit tout deviner avec elle, en fait. Oui, c'est vraiment ça. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où vous, ce que vous voulez éventuellement, c'est construire une famille, c'est éventuellement, vous voyez, vous poser, être intégré à la famille ou peut-être même aux amis. Et si éventuellement, ça ne va pas dans cette direction, pour certains, on voit que vous êtes prêts, vous voyez, comme à tourner le dos. C'est vrai que la personne, vous avez des sentiments pour elle. C'est vrai que pour certains, vous êtes attaché à elle. Pour certains, vous êtes déjà, vous voyez, même installé. Mais on sent ici, tu vois, comme s'il ne se passe plus rien, en fait. On échange, on discute, oui, on peut éventuellement passer du temps ensemble, mais pas des choses transcendantes. Il n'y a pas de moment, tu vois, où on est réellement dans le lâcher-prise et puis on se dit, allez, vas-y, avance tout simplement et puis vous verrez ce que la vie va vous offrir. Ici, on sent que vous n'avez pas cette possibilité-là d'agir comme ça ou de fonctionner comme ça. C'est drôle, hein. On sent que c'est une situation avec laquelle, ben, plus d'une fois, vous avez essayé de prendre du recul. Plus d'une fois, vous avez essayé de vous demander, vous voyez, pour certains, si c'était la bonne chose à faire pour vous, de partir vers une autre personne. Mais ce qu'on ressent pour elle et pour d'autres encore, vous voyez, le côté où on est déjà posé, ben, ça fait qu'au final, ben, on se dit, ben, si je suis déjà là, est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, comme une possibilité de retourner la situation ? Ici, en fait, on a peur d'arriver en fin de relation. Et même si on se dit, tu vois, comme être prêt à tourner la page si ça ne va pas dans notre sens, pour certains, ici, on sent qu'il y a quand même une certaine hésitation. Pour certains, vous êtes réellement face à une personne que, écoute, limite, on a l'impression qu'on est des amis. Il n'y a pas... J'ai l'impression qu'il manque un petit truc, tu vois, pour qu'on puisse se sentir un peu mieux. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous dit que cette opportunité, tu vois, d'échanger, de discuter avec l'autre pourra vous permettre d'avancer. Pour certains, ici, ça peut être une relation, vous voyez, comme purement passionnelle. Et du coup, on ne cesse de se demander, ben, écoute, est-ce que tu vas faire une invitation prochainement ? Est-ce qu'on pourrait échanger et discuter ? Parce que là, tout de suite, ben, je suis en porte-à-faux avec ma propre personne. Éventuellement, continuer dans ta direction, c'est laisser mes envies, mes rêves de côté. Pour certains, c'est un peu compliqué, vous voyez, de se dire, on va laisser nos rêves et nos envies de côté. On n'en a pas vraiment envie. Est-ce qu'elle sera apte à échanger, cette personne ? Est-ce que là, c'est vrai qu'on n'arrête pas de se faire des films, tu vois ? On a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise que dans l'échange et dans la discussion. Surtout pour ceux, vous voyez, qui sont au début de relation, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le lâcher-prise. Pour d'autres, ici, c'est quelqu'un, pour moi, qui ne veut pas forcément voir. Pour les gens qui sont déjà posés, qui se connaissent depuis un petit moment, ou encore pour certains qui ont déjà construit des choses ensemble, ici, on voit que c'est une personne qui... J'ai écouté ce que tu as à dire. On a quelqu'un qui ne veut pas forcément voir, vous voyez, comme la relation se termine. C'est vrai qu'elle risque d'être un peu surprise, vous voyez, de ce besoin de communiquer. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive à sortir des choses quand même à cœur ouvert. Elle n'y arrive pas. Vous aurez la possibilité d'échanger au moins pour transmettre ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez dans le cœur. Parce que là, moi, que ce soit une personne avec qui on est en début de relation, éventuellement, ce n'est pas encore posé. C'est quelqu'un, pour moi, qui n'ose pas s'ouvrir. Que ce soit une personne avec qui on est posé, éventuellement, tu vois, il y a le silence qui ressort. Mais en tout cas, on voit que vous arrivez, vous voyez, comme à interpeller la personne en face de vous afin de lui faire comprendre, pour ceux qui sont déjà posés, qui ont déjà officialisé la relation, on voit que vous arrivez quand même à lui faire comprendre que vous ressentez quand même un certain mal-être et que, belle fête de voir qu'il ne se passe plus grand-chose entre vous, que ça vous donne des idées, vous voyez, d'éloignement, ça va un peu la secouer. On voit quelqu'un qui va commencer, éventuellement, à faire des pas. Tu sais, je regrette un peu ce que tu me dis, ça me fait un peu de mal, tu vois. Comme une personne qui n'imagine même pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, je comprends, tu vois, la frustration, le côté où, limite, est-ce que ça vaut le coup, tu vois. On a l'impression que l'autre ne nous comprend pas ou que l'autre ne nous regarde pas ou ne nous observe pas ou ne voit même pas ou peut-être même jamais, tu vois, quand vous n'êtes pas bien, en fait. Alors, peut-être que vous arrivez très bien à le camoufler aussi. Ça peut être parce que vous le camouflez très bien que l'autre n'arrive pas forcément à le mettre en lumière. Mais ici, on a une possibilité de se dire les choses. On a quelqu'un qui va s'excuser quand même pour le fait de ne pas forcément avoir vu que vous n'étiez pas forcément au top, qu'il y avait pas mal de choses qui vous angoissaient. On a quelqu'un qui va se mettre à bouger, d'accord ? Alors, à voir, avec l'observation, vous connaissez déjà, on a vu au début que vous savez qu'il faut l'observer. Écoutez, observez la personne en face de vous une fois que vous avez eu ses échanges et ses discussions et voyez si c'est vraiment quelqu'un qui fait des efforts ou si c'est une personne qui ne fait pas forcément des efforts. Pour certains, vous n'êtes même pas sûr de vouloir continuer à y mettre de l'énergie dans cette situation. Et c'est ça, tu vois, le truc bloquant. Parce que d'un côté, on se dit, bon, ça pourrait éventuellement avancer si on peut échanger et discuter. Et de l'autre côté, vous avez l'impression que peut-être vous avez déjà l'habitude avec la personne, mais vraiment de la voir fonctionner comme ça. Genre, je fais des efforts 2-3 jours et puis après, hop, ça redescend. Peut-être 2-3 jours, j'abuse, mais elle fait des efforts pendant un temps et puis après, elle se laisse totalement aller, tu vois. Pour certains, on a l'impression que c'est vraiment la routine qui est en train de vous tuer. Pour d'autres, en début de relation ici, on peut aussi entrer, vous voyez, comme dans une certaine forme de questionnement parce qu'on voit éventuellement qu'on peut encore et toujours passer les mêmes moments ou encore et toujours avancer dans la même dynamique sans forcément parler de plus. Tu sais, comme si on se contentait tout simplement de partager des moments. Et même pour ceux qui se sont posés, c'est fou. On a l'impression que vous vous contentez en gros de passer des moments sans qu'il se passe autre chose. Donc, c'est pour ça que la routine s'installe parfois. Mais ici, vous avez la possibilité de lui dire c'est quelqu'un que ça va réveiller, c'est quelqu'un que ça va faire bouger. Écoute, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fera des efforts pendant hyper longtemps. Ça, je suis obligée de le dire. Il faut qu'on soit clair sur ce point-là. Mais c'est quand même une situation où rien que le fait de sortir les choses, mais éventuellement, vous pouvez pousser la personne en face de vous à la réflexion, mais aussi de comprendre que peut-être que cette dynamique, elle vous fait beaucoup plus souffrir qu'autre chose. Parce que moi, je n'ai pas vraiment cette sensation que ce soit une personne, vous voyez, qui comprenne éventuellement que ça peut vous faire souffrir, le fait que vous n'arrivez pas à officialiser. Pour d'autres, le fait qu'il se passe tout le temps la même chose, tu vois, dans la relation. Je n'ai pas l'impression que la personne, elle le prenne en compte. On est limite, vous voyez, pour certains, tomber dans un truc un peu, nos prises de tête, quoi, et qu'on soit engagé ou pas du tout. Et tu vois, c'est ce qui est un peu frustrant et je comprends, en fait. Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui, ça surprend, peut-être un peu de gêne, mais on parle quand même, pour moi, d'une situation où la personne, elle écoute. Après, à vous de voir, d'accord ? Si elle fait des efforts et que vous arrivez à repartir dans une dynamique, c'est tout bénef. Si elle fait des efforts et qu'elle les relâche, soit on l'interpelle dessus, genre en mode, mais on est en train de retomber tout sec, tu vois, dans le même schéma. Et peut-être que ça pourrait, tu vois, la soutenir, lui donner la force pour qu'elle puisse continuer à avancer parce que là, c'est vrai qu'on a l'impression, limite, en face, on a une personne qui, même si on est posée avec, limite, elle est inexistante. C'est comme si on était seul en relation. Pour d'autres, vous commencez une relation, mais une relation où on a plus l'impression que c'est occasionnel, tu vois, on passe du temps, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se voir la prochaine fois, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va parler la prochaine fois. Alors, est-ce que vous aussi, par moments, vous osez lui envoyer des messages, tu vois, il y a pas mal de choses à prendre en compte dans ces situations-là pour qu'on puisse s'en sortir. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce que je veux ? Je veux que ça continue ou je veux que ça s'arrête. Tu vois, si tu veux que ça continue, hop, on passe à l'étape de la discussion. Hop, avec les informations que j'en tire, hop, je regarde, tu vois, éventuellement ce qu'on peut mettre en place et puis comment on avance. Mais ça va vous faire du bien, voyez, comme de pouvoir extérioriser, de pouvoir dire les choses, parce que pour certains, ici, vous avez l'impression que par moments, il y a tellement de choses dans la tête, tu vois, je suis en surchauffe ou je vais m'arracher les cheveux et c'est vrai que ce n'est pas forcément cool comme position. Donc, vous aurez une opportunité d'échanger, de discuter avec la personne. Saisissez-la éventuellement si c'est ce que vous souhaitez et vous verrez au final que ça peut arranger la situation. Et même si, tu vois, la personne, elle fait des efforts qu'un temps, quand tu vois que ces efforts, ils s'arrêtent, là, tu pourras encore te poser la question. Bon, est-ce que je continue ? Je la rappelle à l'ordre. Ou au contraire, si je me dis, allez, vas-y, glisse et puis moi, je continue à avancer. Tu vois, ça va dépendre de ce que tu veux au fur et à mesure. C'est toujours les mêmes questions mais on a quand même cette sensation que c'est quelque chose qui peut énormément vous aider. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra, on va dire, comme vous permettre de vous retrouver dans une autre dynamique. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.